Ce que vous pouvez entendre ici, ce sont des cris à bas le Pakistan, vive notre liberté. Ces manifestants dans le centre-ville de Kaboul, ils parlent évidemment de la vallée du Panjshir et de l'attaque des talibans qui a vaincu la résistance dans le Panjshir. Ces manifestants, ils estiment que c'est le Pakistan qui a appuyé les talibans et qui a permis cette chute de la dernière poche de résistance. Et parmi les protestataires, de nombreuses femmes comme Nazaham, qui n'hésitent pas à défier les talibans. Aux abords du palais présidentiel, la tension commence à monter. Les talibans tirent de longues salves de coups de feu pour disperser les manifestants. Nous devons nous replier en urgence. On vient de se réfugier à l'intérieur d'un bâtiment. Les talibans sont arrivés alors que les manifestants arrivaient juste devant le palais présidentiel. Pour l'instant, on s'est mis en sécurité avec Ron Palantzha, on ne sait pas ce qui se passe. Nazaham aussi s'est mise à l'abri. Elle cherche des nouvelles de sa sœur restée dans la manifestation. Nous découvrons également les impacts des tirs de talibans juste à côté. Il visait vraisemblablement des journalistes qui filmaient sur le toit. Nazaham a enfin pu joindre sa sœur. Elle s'est promis de retourner aux prochaines manifestations. Merci. 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 Merci.